Cette recherche, justement, a été intéressante pour moi pour le concept de la création des flaconnages de parfums. C'est comme ça que j'ai dessiné mon premier flacon en mai 68, Calandre, qui avait la forme d'une meuble de l'ONU, avec, bien sûr, ce cerné de métal, pour lui donner le côté un peu métallique. Nous travaillions avec trois laboratoires dans le monde, et dans ces trois laboratoires, il n'y en a pas quatre, il y en a trois, il y a des nés, et on donne des images d'hommes, des images de femmes à ces nés, qui nous apportent des mixtures, qui correspondent à ces images. Et donc on travaille ensuite, plus sucré, moins sucré, plus frais, plus rond, etc. Parce qu'il faut à peu près deux, trois ans pour faire un bon parfum.